... Bordeaux, comme vous le savez, jouit d'une attractivité toute particulière aujourd'hui et nous sommes heureux de pouvoir avoir cette liaison avec Paris par la LGV en deux heures à partir de juillet 2017. Pour autant, la croissance magnifique de notre aéroport, croissance continue depuis les six dernières années à deux chiffres chaque année, ne se démentira pas. Il faut continuer à développer notre aéroport, à développer les liaisons internationales. Les modes de connexion ne s'opposent pas, ils sont complémentaires. Cette connexion Bordeaux-Orly-Bordeaux-Roisy reste cruciale, notamment pour les gens qui ne seront qu'en transit dans les hubs parisiens. Et puis plus généralement, une fois encore, ce sont des modes de transport qui ne s'adressent pas toujours à la même clientèle. Des horaires aussi, la volonté de pouvoir prendre un avion tard qui peut ne pas être le cas pour un train, même si on sera sur une LGV à deux heures de Paris. C'est aussi une ouverture vers l'international depuis Paris. Toutes les destinations ne peuvent pas être couvertes par l'aéroport de Bordeaux en direct. Et donc le hub parisien permet la connectivité à l'ensemble du monde entier. Et ça reste un point fort de notre aéroport ici à Bordeaux. On est quand même un peu inquiets puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes frappés par le caractère extrêmement important de l'offre ferroviaire. À partir de juillet 2017, rappelons-le, 18 fréquences et demie à 2h05. Donc c'est vraiment une offre ferroviaire très importante. Qui dit offre très importante dit probablement une petite guerre tarifaire qui va se livrer pour effectivement conquérir beaucoup de nos clients aériens. Donc la bataille va être rude, on n'en doute pas. Mais néanmoins, ce qui est très rassurant, c'est la façon dont Air France se prépare à cette compétition. Va encore une fois amender son programme de façon intelligente pour maintenir le maximum de fréquences, probablement en jouant sur les types avions. Donc c'est ce point-là qui nous rassure le plus. C'est la volonté d'Air France de rester très présente sur cette liaison de Bordeaux-Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada